Ok, aujourd'hui on va regarder l'extension Shadows of Berlin qui est un paquet d'extension Advance qui contient 54 cartes. Ce sont des cartes qui sont réimprimées, donc des choses qui étaient plus disponibles depuis un certain temps. Donc essentiellement dans Shadows of Berlin, ce sont des cartes qui étaient disponibles dans une extension qui s'appelait Berlin Anthology et puis qui était disponible seulement lors d'un événement en tant que tel. Donc mettre la main sur les vampires qui étaient dans cette extension là c'était quelque chose de très difficile. Et donc je suis très heureux que Black Chantry a eu la gentillesse et la brillante idée de sortir ces vampires là dans un paquet qui est possible d'acheter en magasin. Parlant de Black Chantry, je dois les remercier de m'avoir gracieusement envoyé ce paquet là pour que je puisse faire le commentaire audio. Donc sans plus tarder, j'ouvre le paquet puis on commence. Bon d'abord on remarque le carton sur la couverture qui contient les informations World of Darkness, Black Chantry ainsi que la mention que c'est une extension qui est pour les joueurs avancés. Et puis de l'autre côté il y a un Anarch Counter. Donc c'est pour un peu pour marquer quand on transforme les vampires Anarch. Donc on peut utiliser cette carte là pour marquer Anarch. Donc ça un c'est clairement pas assez. Il va falloir s'en procurer d'autres pour que ça devienne intéressant. Mais c'est quand même une touche intéressante d'avoir mis cette carte là derrière la carte qui se trouve à être finalement inutilisée après coup. Donc premier vampire, on a Laura Goldman. C'est une Bruja de 3 et puis elle a célérité et présence inférieure. C'est à dire elle est de Grouping 5 et puis elle est Anarch dès le départ. Donc on a nul besoin de la transformer en Anarch. Et puis il y a 10 exemplaires. Donc 1, 2, 3... 10 exemplaires de Laura Goldman. André de Manipulator. Lui j'avais bien hâte de mettre la main sur plusieurs exemplaires parce que je trouve que c'est un vampire exceptionnel. Donc lui c'est un Gangrel. Il y a Fortitude Protein à Supérieure. Et puis quand il est Ready, on augmente d'un Hand Size de 2. C'est quand même assez exceptionnel je pense. Compte tenu du fait qu'il coûte seulement 6. Donc wow. Donc lui aussi elle a 10. Voilà. Anne-Marie Bourgeois Inconnu Recruiter. Un vampire de 5. Encore Grouping 5. Et puis les équipements lui coûtent un pool de moins. C'est une Toréador. Et puis elle a Cérité inférieure, Présence inférieure et Ospex à Supérieure. Donc 10 exemplaires elle aussi. Amid Mansour. Il y a 4 de capacité avec Dominate, Fortitude et Présence à On continue avec Weinrich Wahlberg. Un vampire de capacité 8. Qui a Célérité, Dominate, Fortitude et Présence. Et puis quand il est Ready, les Primogènes que je contrôle ont plus un Stealth. Donc lui vraiment, probablement qu'on peut mettre dans un deck central de Primogènes. Et puis on peut peut-être lui-même le transformer en Primogènes aussi. Il n'est pas titré. Donc il y a 10 Weinrich Wahlberg. Et finalement, il y a 4 autres cartes de Library qui sont incluses dans le paquet d'extension. Shadows of Berlin. Il y a Arantebeth, The Immortal. Lui en action a un Stealth. C'est une carte unique. Donc il va rester en jeu. On met cette carte-là en jeu. Je peux Locker Arantebeth pour donner à un Minion que mon Prélateur contrôle moins un Stealth. Quand Arantebeth est Unlocké, les Vampires à capacité 4 ou moins ont moins un Bleed contre moi. Donc c'est vraiment bon contre les decks de Weenie, les decks de petits Vampires de 1, 2, 3. Et puis les Vampires à capacité de 5 ou plus peuvent faire l'action dirigée de renvoyer Arantebeth dans la librairie et de remélanger la librairie du possesseur. Voilà. Golconda Inner Peace. Ça c'est très intéressant ces cartes-là. Régulièrement jouées. Ça permet de renvoyer un Vampire de capacité 8 ou plus hors de la partie. Et puis son contrôleur gagne en pool. Un pool égal à la capacité du Vampire. Donc des fois c'est bien en défense. En fait c'est généralement joué en défense je crois. Donc quelqu'un par exemple qui aurait un Vampire du genre Weinrich Walberg en jeu. Et puis qui se serait fait dégommer en combat. Donc qui aurait un... mettons qu'il n'y aurait pas de blood sur lui. Et puis qui serait en grande difficulté. On pourrait jouer Golconda pour le retirer de la partie mais gagner 8 poules. Donc des fois on peut être en train de sortir un deuxième Weinrich. Et puis juste avant de le sortir on élimine le premier Weinrich. On regagne 8 poules. Et puis on peut ressortir le deuxième. Ça peut être joué en attaque aussi. Forcer un autre joueur soit d'exterminer un Vampire de 8 ou plus. Ce qui peut être bien intéressant. Ou... ou bien de le forcer à payer 2 poules. Donc habituellement les joueurs vont payer le 2 poules pour garder son Vampire en jeu. Mais des fois un Vampire... un métier là pourrait être en grande difficulté. Et puis décider de ne pas prendre cette décision là. Donc Golconda Inner Peace. The Line. C'est une location qui est unique. On peut Locker la location pour réduire le coût d'une action. Une carte d'action qu'un Vampire que je contrôle joue d'un Blood. Donc ça réduit le coût en Blood des cartes. Donc un deck qui joue beaucoup par exemple The Governed and Align. Qui est constamment en train de payer un Blood. Pourrait avec The Line... Lui permettre de ne pas payer ce Blood. Et finalement on a Twilight Camp. On met cette carte en jeu avec 4 Blood. Et à chaque fois qu'on met un Vampire non titré, non Anarch en jeu. De la On Control Region. On peut brûler un Blood de cette carte-ci pour le faire devenir Anarch. Dans la secte Anarch. On peut utiliser Masterface pour bouger un Blood de cette carte-là à un Anarch aussi. Et puis on va brûler la carte s'il n'y a pas de Blood dessus. Donc c'est ce qui met fin au déballage commenté de Shadows of Berlin. Donc c'est une extension que je suis très 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 content d'avoir pour les Vampires rares. Parce que moi j'aime bien compléter ma collection avec une quantité de Vampires... Une quantité raisonnable de Vampires de chaque exemplaire. Donc moi je suis très content de ça. Et puis ça va permettre aussi aux nouveaux joueurs de mettre la main sur des Vampires qui sont somme toute intéressants. Dans un grouping qui est joué en ce moment. Donc la cinquième édition c'est des groupings 6 et 7 jusqu'à maintenant. Donc les Vampires 5 sont jouables aussi. Donc voilà très intéressant et remercie encore à Blackchain Tree de m'avoir envoyé ce paquet-là gracieusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.